Ces machines vont bientôt tourner à plein régime. D'ici sortiront dans quelques semaines les premiers vaccins anti-Covid-19 fabriqués au Maroc. Une production locale grâce à une convention signée par ce laboratoire pharmaceutique avec le géant chinois Sinopharm. Aujourd'hui on est sous un modèle de fonctionnement en un shift, donc en 8 heures de travail. Il faut savoir que l'usine et les capacités actuelles peuvent aller jusqu'à 3 shifts, c'est-à-dire tripler nos capacités industrielles. Dans un premier temps, le laboratoire fera seulement de la mise en bouteille du vaccin importé de Chine. L'objectif à moyen terme, c'est de s'occuper de toute la chaîne de production du vaccin, car le Maroc voit les choses en grand. Le Royaume devient non seulement la tête de pont du vaccin chinois en Afrique, mais ambitionne aussi de s'offrir une place dans le marché mondial de la vaccination. Et pour accélérer le processus, le Royaume vient également de signer avec Récifarm un leader suédois. C'est pour moi un immense honneur et privilège d'être présent ici à cette cérémonie et d'assister au nom du groupe que je représente, Récifarm, d'aider à construire ici un centre de compétences et de manufactures. Récifarm est le cinquième sous-traitant mondial de médicaments. Au Maroc, il va donc servir d'assistant pour construire une nouvelle usine de remplissage, former les Marocains et assurer les transferts de technologies. Pendant la pandémie, le groupe offre aussi au Maroc un accès à ses usines dans le monde entier, notamment en Inde ou en France, où Récifarm fabrique déjà le vaccin Moderna pour les Américains. Et donc le Maroc rentre dans la cour des grands, il a été un leader dans la coopération sud-sud et aujourd'hui il se positionne également comme hub sanitaire, comme un leader dans la lutte contre les pandémies, grâce notamment à tout ce qu'il a fait dans la lutte contre la Covid-19. Et aujourd'hui, en mettant à la disposition des Marocains et d'autres populations un vaccin contre la Covid-19. Avec une dernière phase, produire à long terme d'autres vaccins contre les maladies infectieuses. Le Maroc s'est fixé un objectif ambitieux, devenir d'ici 2024 le hub africain de fabrication et de distribution de vaccins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !